Salut les Pandahous, aujourd'hui on est le week-end, dit qui dit week-end, dit chronique vidéo. Ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Je devais d'ailleurs vous faire normalement une vidéo d'organisation que pour les raisons que je vous ai dit sur Facebook, je ne les ai pas faites. Enfin, j'ai tourné la vidéo mais j'ai décidé de ne pas la publier parce qu'elle ne me plaisait pas. Mais j'ai réparé mes lunettes, euh, mes lunettes, n'importe quoi. J'ai réparé mes oreilles et je vais donc pouvoir reprendre les vidéos. On va donc parler de Uburois, qui est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre que j'ai dû lire pour les cours en langage et spectacle, c'est l'intitulé du cours. Où on fait, enfin, on travaille essentiellement sur le spectacle vivant et sur le théâtre. Donc, Uburois, c'est l'histoire d'un roi nommé Ubu, enfin, père Ubu dans le livre. Qui est déjà, euh, qui a déjà plein de titres, euh, derrière son nom. Et qui en veut toujours plus, enfin, tout du moins sa femme, la mère Ubu, veut, euh, elle aussi pouvoir accéder au trône du roi de Pologne. Euh, à préciser aussi, c'est que, euh, à l'époque de l'histoire, la Pologne n'existe pas encore. Voilà. Donc, euh, l'auteur nous explique que ça se passe, euh, en Pologne, mais nulle part. Voilà. C'est... toute des merdes. Euh, donc, sa femme, elle veut aussi accéder au trône. Et donc, elle va pousser son mari à tuer le roi Wenceslas, qui est donc le roi de Pologne, pour pouvoir prendre sa place. Donc, euh, il va y avoir des complots, des... pseudo-batailles, mais euh... Voilà, hein. Euh... Ce qui nous amène, donc, à, euh, comment on lit cette histoire. Vous avez deux sens de lecture. La première, euh, c'est le comique. Euh, le comique, parce que, euh, ce qui se passe à l'intérieur, c'est complètement ridicule. Euh, vous avez des scènes de bataille, où, euh, t'as l'impression que le personnage va mourir. Euh, en fait, euh, le gars, en face, il l'a juste effleuré avec l'épée. Et lui, il est en train de pleurer. Je perds mes entrailles, et tout. Et deux secondes d'après, tu le vois courir derrière un autre gars, de... Un autre ennemi. Donc, euh, voilà, c'est complètement ridicule. Euh, c'est aussi comique. Enfin, comique. À l'époque, c'était surtout beaucoup comique pour les étudiants, dans le sens où, euh, la pièce originale, euh, qui a inspiré, euh, Jari, c'est les Polonais, écrits par, euh, des étudiants pour se moquer d'un professeur qu'ils trouvaient ridicule, grotesque, et, euh, plein d'autres synonymes que vous voudrez rajouter derrière. Le deuxième sens de lecture, c'est, euh, le drame. Puisque, Uburoy est beaucoup présenté comme un drame. Euh, enfin, bon, en tout cas, c'est comme ça qu'on l'a présenté au départ. Euh, dans le sens où, un drame parce que, euh, le, euh, le personnage principal, Uburoy, va toujours chercher à en vouloir plus, à avoir de plus en plus de titres derrière son nom, à vouloir toujours plus d'argent, il va abuser de son pouvoir, il va torturer les gens qui se mettent en travers de son chemin, avec sa fameuse machine à desserveler, euh, qui fait d'ailleurs partie des personnages, hein, puisque, euh, quand on nous, quand on commence la scène et qu'on nous donne les personnages, euh, euh, l'ours qu'ils vont rencontrer aussi à un moment donné, euh, la machine à desserveler, et, euh, il y a aussi le cheval à finance, euh, donc, euh, c'est, normalement c'est pas censé être des personnages, parce que, enfin, c'est pas des personnes qui parlent et qui n'auront pas de dialogue, en fait, dans, 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 dans la pièce, du coup, c'est pas, euh, déjà là, on voit que c'est ridicule, et, euh, comme, euh, le prof nous l'a fait remarquer aussi, même les noms, eux-mêmes sont ridicules, les noms des personnages, euh, bah, Ubu, déjà, Roavenceslas, Boleslas, Ladislas, Bougrolas, euh, Jean Sobieski, Nikola Renski, bon, encore ça va, euh, euh, c'est aussi, euh, ridicule dans le sens où, euh, bah, encore une fois, au niveau des personnages, on voit bien qu'il y a énormément de personnages, et qu'on, qu'on, on s'imagine bien qu'ils seront pas tous sur scène, hein, parce que, dans la liste des personnages, il y a quand même toute l'armée russe et toute l'armée polonaise, donc, euh, c'est pas très pratique à faire rentrer sur scène, donc ça, c'est encore pour le comique, on disait, tout ce qui est, euh, au niveau de l'abus de pouvoir, et, euh, comme c'est marqué ici, donc, les travers, euh, de la société, euh, le fait que, bah, une fois qu'on a, euh, qu'on a accédé à un niveau supérieur, on en a jamais assez, on en veut toujours plus. Personnellement, euh, j'ai plutôt bien aimé, en fait, c'est vrai que, d'habitude, je ne lis pas de théâtre, parce que, euh, bah, je ne suis pas trop théâtre, en fait, hein, euh, j'aime pas trop ça, j'en ai jamais vraiment lu, euh, enfin, je veux dire, à part les pièces classiques, modière, euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre aussi ? Et donc, jouant, euh, sur le pargénat de, oula, c'est vraiment de Pergerac, qui est quelque part dans ma bibliothèque. Euh, en fait, j'ai très peu de pièces de théâtre, et, euh, même, la prof a un peu halluciné, parce que, au premier cours, elle nous a demandé de nous présenter, et, de, nous dire si on avait déjà fait du théâtre, si on avait déjà vu, euh, un spectacle vivant, il n'y avait, en fait, nous, aucun des deux, voilà. Mais, euh, donc, je disais ça parce que, euh, bah, celui-ci, en fait, il est plutôt bien aimé. Euh, franchement, je l'ai trouvé ça drôle. Euh, c'est une façon un peu, euh, un peu plus douce, euh, de nous faire travailler, euh, de nous faire comprendre qu'il y a pas que du bon dans la société, et, euh, de nous faire, euh, de nous faire aller plus loin, euh, dans notre façon de lire cette pièce, dans notre façon de lire le théâtre. Cette vidéo est terminée, euh, j'espère qu'on se retrouvera vite, je vais essayer, en tout cas. Euh, pour une prochaine chronique, donc, euh, c'est-à-dire que, comme là, ça serait sur YouTube, la semaine prochaine, normalement, c'est sur le blog, et je vous parlerai de, bon, vous verrez bien, hein, je vous mettrai sur Facebook, pour ceux qui me suivent. Donc, euh, on se retrouve sur le blog, la semaine prochaine, c'est-à-dire, euh, lundi, pour le, c'est lundi que lisez-vous, euh, mercredi, je ne sais pas encore ce que je vais faire, et la semaine prochaine, enfin, le week-end prochain, pour le prochain article. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada